Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des maquis en toute simplicité en utilisant les produits de la gamme Mito et Souchis à la maison disponibles dans tous les GA du Québec. Je vais commencer par rincer mon riz Calrose Mito à l'eau froide à plusieurs reprises pour enlever les impuretés, la poussière ainsi que l'amidon. Je vais ensuite déposer une tasse de riz pour deux tasses d'eau froide dans mon cuiseur à riz et en quelques minutes, le tout sera prêt. Je vais réserver mon riz dans un bol dans lequel je vais venir ajouter un vinaigre de riz préassaisonné de Mito et que je vais mélanger à quelques reprises pour laisser reposer 30 minutes. Je vais vous faire un maquis californien. On veut que le riz soit à l'extérieur, mais on va commencer par napper la feuille d'alte en laissant une bande de 2 cm sans riz et pour ensuite virer la feuille de côté avec le bas sans riz vers nous. Concombre, avocat, fromage à la crème, tartare de thon rouge, sushi à la maison avec de la tempura prête à servir, Mito et on roule ensuite le maquis bien serré avec notre tapis de bambou sur lequel j'ai mis une fine pellicule de plastique pour éviter que mon riz colle. Ensuite, on mouille légèrement la lame de notre couteau pour façonner environ 8 à 10 morceaux de maquis qu'on vient déposer dans notre assiette de présentation sur laquelle on va mettre de la mayonnaise bang bang sushi à la maison avec lequel aussi on peut accompagner nos maquis. Puis évidemment de wasabi, de gingembre et peut-être une petite touche de sauce Camille Mito aussi. Hey, bon appétit!